Alors on va faire comme je vous l'ai annoncé si vous avez vu l'invitation, une séance qu'on va appeler plutôt summer body parce qu'on va mettre l'accent sur les abdos, les fessiers, la taille, les bras on va les faire, les abdos on les fait généralement déjà mais on va les travailler un peu plus on va dire, on va essayer de focaliser un peu plus aussi, nous notre volonté de les engager un peu plus, pas les laisser juste s'engager par la force des choses et voilà, coucou Patou ! Bon on va commencer debout, ah coucou Sylvie ! Alors je commence debout justement pour que c'est un peu plus facile pour tout le monde, ça permet de faire des exercices parce qu'il y a des exercices qui ont des personnes qui ont des problèmes et qui peuvent pas forcément s'allonger, se relever ou des choses comme ça. Donc j'essaie de moduler à chaque fois un petit peu même si la base reste la même pour l'instant parce que c'est la méthode en Romana. Donc je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer la différence entre la méthode Romana et peut-être d'autres pilates que vous avez pu connaître. Coucou Anne ! Mais voilà, le but c'est qu'on fasse une certaine routine pour que vous puissiez vraiment connaître les exercices et aller engager ce qui est engagé. Si vous êtes dans la découverte d'un exercice à chaque cours, vous pouvez pas aller travailler en profondeur et c'est ce qu'on cherche en pilates pour vraiment avoir des muscles qui sont pas juste là pour faire joli, qui vont vraiment vous aider au quotidien. Et voilà. Coucou ma coccinelle aussi ! Allez on y va ! Coucou Karine ! Alors, vous allez pas voir ma tête mais c'est pas grave. On va se mettre en position pilates. Je vais mettre deux profils. Poids du corps vers l'avant. Attends, je remets ça. Voilà. Poids du corps vers l'avant. Donc on va pas chercher à tendre à fond les genoux. On garde toujours les genoux, ce que j'appelle souples. C'est-à-dire qu'on va pas les pousser vers l'arrière, on les déverrouille un tout petit peu. Les fessiers sont serrés. Vous devez avoir l'impression que vos genoux, plus vous allez serrer, plus vous allez chercher à venir emmener vos genoux vers l'extérieur. Ça demande déjà un travail des fessiers et des adducteurs qui est très intéressant parce qu'on va plus le lâcher celui-là. C'est ce qu'on appelle le VAP. Donc vous faites ce VAP, vous serrez sous vos fessiers, vous serrez l'intérieur des cuisses et vous gardez le poids du corps vers l'avant. Pourquoi vers l'avant ? Parce que ça vous fait travailler toute la chaîne postérieure. Du dos, des fessiers, des ischios jambiers et les mollets aussi. En fait, c'est ça qui vous empêche de tomber. Donc on se grandit, on allonge bien la nuque. On vient tenir notre box, je le rappelle, en gardant les épaules ouvertes, les omoplates tenues et les côtes rentrées. Si vous sortez vos côtes, si vous ne pensez pas à ça, vous allez cambrer et ce n'est pas bon du tout pour votre dos. Nous, on va chercher à s'aligner, se tenir comme si vous aviez un corset qui tenait tout ensemble. Tout sur votre ligne médiane. Donc grandissez-vous en inspirant et vous expirez en grandissant. Vous étirez le sommet du crâne et vous enfoncez de plus en plus vos talons dans le sol. Inspirez profondément, vous liftez le ventre sous les côtes. Nombril et le monte, il monte, il monte, il monte, ça allonge le bas du dos. Vous gardez cet allongement et ce nombril creusé et vous expirez en creusant encore plus. Vous videz l'air, vous videz l'air, vous videz l'air, vous videz l'air. Encore, on inspire, on vient toujours sceller les fessiers, on se grandit. Vous devez vraiment avoir l'impression que votre taille s'affine de plus en plus avec vos côtes serrées. Expirez, grandissez. Et encore une fois, inspirez. Expirez, grandissez-vous, scellez toujours vos fessiers. Maintenant, vous gardez vos fessiers serrés avec les adducteurs tenus et vous pliez les jambes. Les genoux s'ouvrent légèrement. Pour les personnes qui ont mal au genou, vous passez en parallèle, pieds largeurs et hanches. Maintenant, vous vous servez de l'appui des pieds dans le sol. On n'a toujours rien lâché au niveau des fessiers. Pour tendre les jambes et venir verrouiller, vous serrer sous les fesses et les adducteurs. Ça doit déjà bien travailler, les fessiers et les adducteurs, encore. On inspire, on étale bien tous ses orteils au sol. Et on expire, on allonge, on visse, on visse, on visse, on visse sous la fesse, on se grandit. Encore, on ne lâche toujours pas. On inspire, tout est tenu. Fessiers, adducteurs, abdos. Expirez, allongez, 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 allongez. Et un dernier. Inspirez. Et allongez, expirez. On va rajouter les bras, on va venir les presser sur les hanches. Vous avez une pression de vos mains contre vos hanches et vos coudes restent ouverts vers l'avant. Les oeufs-plates tenus. Vous gardez toujours votre poids du corps vers l'avant. Du coup, les talons sont allégés, il y a moins de poids dessus. Vous allez soulever les talons et vous pressez vos talons l'un vers l'autre. Si vous avez du mal à garder l'équilibre, vous pouvez descendre de votre tapis. Ça va vous aider à avoir plus de stabilité. On monte encore, on inspire. On se grandit. Et on retient la descente. On expire, encore. On inspire, il y a toujours cette pression des mains, les coudes ouverts. Ça va vous aider à sentir vos dorsaux. Et on expire, on dépose. Attention, ça, ça travaille toujours. Encore. On inspire. Pas trop haut les talons, mais ils restent pressés ensemble. Et expirez, grandissez. Allez, un dernier. On monte, on inspire. Et on expire, on descend, on grandit, on grandit, on grandit, on grandit. Maintenant, on ne desserre toujours pas les fessiers, on ne lâche pas. Allez, courage. On plie. On monte un petit peu les talons, mais ils ne se décollent pas, ils sont pressés l'un contre l'autre. On allonge les jambes et on vient visser encore plus sous la fesse. On serre, on serre, on serre, on serre dessous. On lifte toujours le ventre. Et on dépose doucement. Encore. Pliez. Montez. Allongez, venez, vissez dessous, grandissez-vous. Et déposez doucement. Encore. Pliez. Montez. Allongez, vissez, grandissez. C'est déposé. On inverse. On ne lâche toujours pas les fessiers. On monte, on inspire. On plie, on presse toujours les talons. On pose. Attention, maintenant, on se sert de l'appui des pieds dans le sol pour venir ouvrir encore plus les genoux en allongeant les jambes, comme s'ils voulaient venir regarder derrière. Et encore. On monte. On plie. On pose. On allonge toujours le bas du dos en liftant le bas de ventre. Et on allonge les jambes, on visse, on visse, on visse, on visse. Et encore une fois. Pressez toujours vos mains. Inspirez. Pliez. Posez. Allongez, vissez, 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 vissez. Et maintenant, on relâche. On doit commencer à les sentir, ces petites fesses-là. On va passer au sol. Est-ce que vous me voyez bien ? Je fais juste une parenthèse. Est-ce que vous me voyez bien ou pas avec ce contre-jour-là ? Coucou ma Gaëlle. Ça va ou pas ? Je sais qu'il y a un différé au niveau du son. Vous me voyez bien ? Allez, on va dire que oui. Alors, on se met au sol. Hop. Les talons ensemble. On déroule doucement au sol. On soutient le ventre. Je crois que j'ai enlevé mon gelé. Et de là, on va faire nos « hundred ». Rappelez-vous, vous choisissez l'ampleur de vos... L'altitude. L'altitude. La hauteur de vos jambes. Je vais y arriver. Et vous pouvez même les fléchir si c'est encore trop dur. Le but, ça va être d'avoir le bas du dos au sol. Vous grandissez. Vous ramenez un genou après l'autre sur la poitrine. Les talons sont pressés ensemble. Si vous pouvez, vous pouvez mettre un coussin sur votre tête. Si vous pouvez, vous enroulez la tête et les épaules. Vous tirez vos doigts loin devant. Toujours les talons pressés et le ventre aspiré. On allonge les jambes loin devant et pompez. Inspirez. Deux, trois, quatre, cinq. Expirez. Deux, trois, quatre, cinq. Choisissez l'auteur. Deux, trois, quatre, cinq. Expirez. Les genoux souples et les coudes aussi. Encore. Trois. Expirez. Deux, trois, quatre, cinq. Et quatre. Allez, une résistance sous vos bras, comme s'il y avait des gros ressorts. Encore. Cinq. Expirez. Deux, trois, quatre, cinq. Et six. Expirez. Encore. Sept. Si vous fatiguez, vous remontez les jambes. Encore. Huit. Expirez. Serrez bien le dessous de la fesse. Expirez. Le dernier. Expirez. Vous ramenez un genou après l'autre sur la poitrine. Et vous relâchez la tête et les épaules. De là. On va faire les roll-up. Si vous n'avez pas l'habitude, vous commencez assis. Jambes fléchies. Vous n'allez pas jusqu'en bas. Je vous ai déjà donné les différentes options. Soit vous n'allez pas jusqu'en bas et vous remontez à chaque fois. Le but, c'est d'articuler vraiment le bas du dos à l'aide des abdos. Nous, on va commencer en bas. Pour ceux qui ont l'habitude, vous serrez bien sous vos omoplates. Les bras vont commencer en arrière. Ils commencent par monter. Vous enroulez ensuite la tête et les épaules entre vos bras. Vous venez vous asseoir. On ouvre votre dos vers l'arrière à l'aide du nombril. Et vous déroulez doucement vers l'arrière. Retenez la descente. Et posez. Et encore. Enroulez. Venez plaquer vos lombaires. Expirez. Venez vers l'avant. Je remonte pour la personne plus simple. Vous déroulez en inspirant. Et vous remontez en expirant. Creusez, creusez, creusez le ventre. Et encore. On continue. On inspire. On scelle toujours les fessiers. On passe les talons. On vient poser les lombaires. Et on cherche à articuler tout le dos. Et encore. On inspire. On enroule. On bloque un petit moment la respiration pour expirer quand on arrive devant. Ici, on cherche la position des doigts et du dos. Et on déroule. Et déposé. Et encore. Inspirez. Enroulez. Expirez. Et creusez, creusez le ventre. Où vous êtes le dos. Fessiers serrés. Et on déroule. Allez, un dernier. On enroule. On inspire. On creuse. On vient vers l'avant. On expire. Et on déroule doucement. On insiste bien sur le bas du dos. Et on pose. Très bien. Je redescends un peu. Vous montez la jambe droite. Vous pouvez fléchir la jambe gauche si besoin. Et vous venez tirer votre jambe vers vous. Choisissez l'option qui vous convient pour pouvoir sentir le stretch derrière la jambe. Attention à ne pas monter vos épaules ou à soulever votre tête. Vous devez pouvoir le faire normalement tête posée. Si vous avez du mal à tendre votre jambe, vous la fléchissez et vous expirez en l'allongeant. Pour les autres, vous expirez en tirant. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Expirez. Et on garde la jambe en l'air au-dessus de la hanche. Les bras pressés dans le sol, les épaules ouvertes. Vous croisez, vous inspirez. Ramenez, expirez. Inspirez. Ramenez deux. Encore. Essayez-vous de l'expire pour creuser le ventre et ramener votre jambe. Ça va vous aider. Vous pouvez faire des petits cercles. Le but, c'est de ne pas bouger votre box. Encore. Deux. Et trois. Encore. Quatre. Et encore une fois. Stop. Vous pliez le genou, vous pressez sur la poitrine. Et on change. On vient allonger la jambe gauche. On inspire. On expire. On tire. On inspire. On expire. On tire. Encore une fois, essayez d'avoir le talon à l'intérieur, de ne pas le laisser parallèle. Inspirez. Expirez. La nuque bien longue. Ne cassez pas votre nuque en arrière. Et stop. Vous gardez vos orteils au-dessus de la hanche. Pressez votre box avec les épaules qui se plaquent au sol aussi. Si vous pressez vos bras, vous devez sentir le dessous des bras qui travaillent, les triceps. On croise. On inspire. On ramène. On expire. Inspirez. Expirez. Encore. Ramenez. Et quatre. Et cinq. On inverse. Et un. Et deux. Attention, cette jambe ne s'ouvre pas. Elle reste dans l'allimement du corps. Et trois. Quatre. Cinq. Et on plie. On presse. Et on vient s'asseoir doucement. On soulève le bassin pour venir se poser en avant. Et vous allez mettre les mains sur les chevilles. Dos ronds. Poids du corps vers l'arrière. Les épaules basses. Vous roulez vers l'arrière. Inspirez. Vous revenez. Expirez. Attention, les personnes qui ont des scolioses, des hernies, des gros problèmes de dos, ne faites pas. Vous tenez juste en équilibre. Vous posez. Vous remontez. Pour les autres, on roule. Plus vous allez chercher la difficulté, plus vous allez rapprocher les talons des fesses. Vous pouvez même mettre votre main sur la cheville opposée. Et attraper votre poignet. Vous allez être beaucoup plus compacte au niveau de la boule que vous formez. Et c'est beaucoup plus dur. On roule. On inspire. On revenait expirer. Encore. Sans poser les pieds. On inspire. On revient. On expire. Le but, c'est que ça ne tape pas dans le bas du dos. Sinon, ça peut dire que vous n'articulez pas assez le bas du dos. Encore. Inspirez. Gardez les talons près des fesses. On revenait expirer. Serrez les fessiers. Encore. On garde la tête enroulée. Bas du dos, revenez rester. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Restez. Posez. Venez mettre les mains en arrière. Vous allongez vos jambes à nouveau. Et on s'allonge sur le dos. Pour nos petits abdos. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui. On ramène un genou après l'autre. Voilà. Cherchez à vraiment plaquer votre bas du dos le plus possible. Les genoux sur la poitrine, ça aide déjà. Mais maintenant, venez mettre une action dans vos abdos. On va rapprocher vos côtes les unes des autres. Et de vous connecter le haut et le bas de votre box. Les côtes s'abaissent. Le nombril se creuse. Maintenant, si vous n'avez pas de problème de cervicale, vous enroulez la tête et les épaules. On va tirer l'épaule de main face à face vers l'avant. Et on va allonger la jambe gauche pendant que le genou droit tire vers la poitrine. Et on change. C'est la cuisse qui ramène vers la poitrine grâce aux abdos. On change. Et on change. Attention à ne pas verrouiller votre genou qui s'allonge. Et on change. Si vous avez mal à la nuque, vous pouvez poser à n'importe quel moment. Et change. Et 5. Et change. Et 6. Attention, les talons s'allongent sur votre ligne médiane. Essayez de ne pas allonger sur le côté. Et change. Et 8. Et 9. Et le dernier. Et stop. Posez. Et on repart. On enroule. On garde les bras qui tirent vers l'avant pour vraiment s'enrouler le plus possible vers l'avant. On inspire. On allonge les jambes loin. On expire. On ramène sur la poitrine. Attention, le bas du dos ne découle jamais. Et on pressent toujours vos talons. Et 3. On desserre bien les mâchoires. Et encore. 4. Et ramenez par le ventre. La force, elle vient vraiment des arbres d'eau. On essaie de ne pas crisper le reste. Il y a une tenue, mais pas une crispation. Et ramenez par le ventre. On tire, on tire, on tire vers la poitrine. Encore. Et ramenez. Expirez. Si ça craque dans les hanches ou dans le bas du dos, remontez vos jambes. Et ramenez. Encore. 9. Tirez bien le bout des doigts vers l'avant et enroulez-vous. Le dernier. Ramenez. Et posez. Soufflez. Et on repart. Deux jambes en l'air. Les mains derrière la tête. On ouvre bien le haut du corps. Tirez la jambe droite deux fois vers vous. Les coudes sont ouverts. 1. 2. Changez. 1. 2. Et 2. Changez. Elle tire vers la poitrine, la jambe. Très très longue. Encore. Plaquez bien le bas du dos. 5. Le poids de la tête dans vos mains. Changez. Encore. Changez. Plus vous faites grande amplitude, plus c'est dur. Changez. Le dernier à droite. Gauche. On enchaîne. N'hésitez pas à poser la tête si vous avez mal. Si vous avez mal au dos, vous positionnez vos mains sous les cuisses et vous posez la tête. Sous les fesses, pardon. Inspirez, descendez. Expirez, remontez les talons pressés. Attention, vous vous arrêtez si vous sentez que votre bas du dos décolle. Vous remontez vos jambes. Vous descendez à la hauteur jusqu'où vous sentez que ça reste plaqué. Et remontez. Encore. Inspirez. Liftez le ventre. Il ne va pas sortir. Surtout pas. Encore. Creusez, creusez, creusez le ventre. Et creusez-le encore plus en ramenant. Encore. Inspirez. La taille longue est fine. Expirez. Encore. Encore. Expirez les jambes longues. Encore. Expirez. Encore deux. Expirez. Le dernier. Expirez. Stop. Criss-cross. Vous rapprochez le coude gauche du genou droit. Et vous allongez les jambes gauches. Regardez loin derrière. Changez. Restez, restez, restez. Changez. Pressez votre coude et votre genou ensemble. Changez. Pressez le coude et le genou. Encore. Pressez, restez. Encore. Pressez, restez. Pressez, restez. Et le dernier. Et stop. Souffle un petit peu. La bonne nouvelle, c'est qu'on va refaire cinq de chaque. Donc, vous allez remettre vos genoux sur la poitrine. Vous enroulez bien la tête et les épaules. Et cette fois-ci, on va mettre main droite suivie droite, main gauche genou droit. On allonge la jambe. Essayez de ne pas vous agriper avec vos mains. C'est comme tout à l'heure sur les mains. C'est les abdos qui tirent d'abord le genou et on vient presser à la fin. Changez gauche. Et droite. Inspirez. Gauche, expirez. Et encore. Trois. Changez. Quatre. Changez. Cinq. Changez. On met les mains sur les cheveux, on enchaîne. Inspirez, allongez. Et ramenez, expirez en faisant un cercle avec les bras. Deux. Expirez. Vous pouvez très bien faire plus petit au niveau des cercles. Les jambes plus hautes. Encore. Quatre. Tenez vos épaules, elles ne doivent pas monter aux oreilles. Expirez. On enchaîne. On tire la jambe droite. Gauche. Droite. Gauche. Et on fait des grands ciseaux. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Vous mettez les deux jambes en l'air. Et on descend. Un. Deux. Trois. On remonte d'un coup. Attention, ne restez pas du dos collé. Deux. Trois. Remontez. Encore. Deux. Trois. Remontez. Encore. Deux. Trois. Remontez. Un dernier. Remontez. Et on croise. Criss-criss. Changez. Pressez le cou des genoux. Pressez le cou des genoux. Et encore. Un dernier à droite. Un dernier à gauche. Et relâchez. Je pense que vous avez senti vos abdos normalement. Venez vous asseoir. Vous ouvrez vos jambes un peu plus larges que le tapis. Fessiers serrés. Si vous avez senti des tensions dans le bas du dos, cet exercice va vous aider justement à détendre. Vous tenez vos bras vers l'avant à hauteur d'épaule. Pieds flex. Les orteils détendus. On inspire. On serre les fessies. On lifte tout vers le haut. Expirez. Vous enroulez la tête. Les épaules. Tirez les bras devant. Et le dos derrière. Déroulez. Inspirez. Il faut que vous ayez cherché vous-même cette opposition pour avoir vraiment un étirement dans votre dos. Expirez. Enroulez. Déroulez. Inspirez. Expirez. Enroulez. Serrez. Serrez les fessiers. Enfoncez vos talons dans le sol. Déroulez. Inspirez. Et le dernier. Déroulez. Et stop. Fermez vos jambes. Posez vos mains au sol. Et avancez votre bassin à l'avant du tapis pour venir mettre vos mains sur les chevilles à l'intérieur. Vous venez en équilibre sur les fesses. Les épaules descendues. Et vous allez monter votre pied droit en l'air. Puis le gauche. Donc les deux jambes sont ouvertes. Vous êtes ainsi installés sur l'arrière des fesses. Vraiment presque le bas du dos. Fermez vos jambes. Pliez posé. Ne posez pas, pardon. Pliez. Restez. Gauche. Droite. Fermez. Les coudes soutenus sur les côtés. Pliez sans poser. On tient l'équilibre. Encore. Droite. Gauche. Fermez. Pliez. Gauche. Droite. Restez. Pour ceux qui ont des problèmes de dos, vous continuez à faire ça. Les autres, on roule. Ça part par le bas du dos. On arrondit. On pousse le bas du dos. Et on vient s'asseoir à nouveau. On expire. Expire. Inspirez. Restez. Et pressez le bas du dos pour venir vous asseoir et vous redresser. Encore. Inspirez. Bas du dos. Restez. Expirez. Pour pouvoir avoir le temps de rester en arrière, il faut suspendre le bassin. Donnez-lui une direction. Expirez. Restez. Allez, un dernier. Inspirez. Et forcez l'articulation du bas du dos. Restez. De l'enferme les jambes. On déroule doucement au sol. Et vous restez. Vous pressez vos bras dans le sol. Vous ouvrez bien les épaules et ancrez votre box. On va faire un petit cercle de la droite vers la gauche et on reste. Expirez. Gauche. Droite. Le bas du dos ne se décolle pas. Il reste. Maintenant, ceux qui n'ont pas l'habitude, vous continuez à faire ça. C'est déjà très bien. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, on va commencer à faire les chandelles. Donc, soit vous montez quelques vertèbres, soit vous montez directement en l'air. On inspire, on descend. On expire. On bascule les jambes vers l'arrière puis vers le haut. On presse sur les bras. On se grandit. On cherche à l'unir les pieds, les hanches, les épaules. Et on retient la descente. On donne toujours une direction aux pieds en l'air. Et restez. Gauche. Bas. Droite. Montez. Restez. Pressez sur vos bras. Allongez dans vos hanches. Serrez fort les fessiers. Retenez la descente en pressant vos bras au sol. Vous faites travailler les triceps. Et encore. Droite. Bas. Gauche. Montez. Restez. Sinon, vous continuez à faire vos cercles. Le bas s'imposez. C'est très bien aussi. Et retenez la descente doucement. Continuez à dessiner au plafond avec vos orteils. Une dernière fois à gauche. Sans décoller le bas du dos. Montez. Restez. Pressez bien sur vos bras. Et retenez la descente doucement. Toujours détendu dans le visage. Et stop. Très bien. On va faire le saut. Vous asseyez toujours les pieds un peu plus ouverts que le tapis. Flex. Les genoux souples. Vous ouvrez vos bras un peu plus large que vos jambes. Et en serrant les fessiers, vous allez tourner toute la taille à droite. Les hanches ne bougent pas. Enroulez vers l'avant. Un. Deux. Trois. Vous déroulez doucement. Vous revenez face. Gauche. Inspirez. Vissez bien votre taille. L'hanche droite reste en arrière. Et enroulez. Un. Deux. Trois. En expirant. Déroulez. Inspirez. Vissez à droite. Vous avez vraiment vos doigts qui tirent dans chaque direction. Le bras droit derrière monte. Deux. Trois. Déroulez. Vous devez sentir la taille qui travaille. Et le dos qui s'ouvre. Inspirez. Expirez. Enroulez. Un. Deux. Trois. Et déroulez. Un dernier de chaque côté. Allez, on fait travailler notre taille là. Inspirez. Et enroulez. Un. Deux. Trois. Et un dernier à gauche. Vissez, vissez, vissez au max. On sent déjà les obliques ici. Et maintenant, on continue à les contracter en enroulant. Expirez. Un. Deux. Trois. Déroulez. Remenez face. Et relâchez. Je ne vous fais pas faire la partie à plat ventre aujourd'hui. On va s'asseoir. Les jambes fléchies. Pour ceux qui ont fait les roll down. Jambes fléchies. Sinon, les jambes tendues. Pour les personnes qui ont fait les jambes tendues au début aussi. Donc, les pieds sont flex par contre. Et les jambes sont largeurs des hanches. Moi, j'ai commencé au sol. Donc, je commence au sol. On peut commencer pour une première fois. Les mains contre les cuisses. Les épaules ouvertes. Attention à ne pas les enrouler. Essayez de vous servir du tapis. Pour sentir l'appui de vos omoplates dans le sol. Pressez vos mains contre vos cuisses. Inspirez. Creusez le ventre. Enroulez-vous. En vous grandissant. Ne vous passez pas. Et venez vers l'avant. Expirez. Soit vous gardez les mains ici. Soit un peu plus dures. Vous les mettez derrière la tête. Et vous redressez la tête en inspirant. Maintenant, expirez. Vous continuez à lifter votre ventre pour avoir un allongement dans le dos. Attention, pas cambrer dans cette position. Aspirez le ventre. Envoyez vos talons loin devant. Et maintenant, envoyez vos hanches vers l'arrière. Mais votre nuque reste longue. Ne vous tassez toujours pas. Vous êtes léger dans le haut du corps. Et déposez. Expirez. Soit vous remettez les mains contre les cuisses. Soit vous les gardez derrière la tête. On enroule. On inspire. On creuse. On pousse le nombril vers l'arrière. On expire. On lift toujours le ventre. Déroulez. Inspirez. Et déroulez. Expirez. Creusez le ventre. Creusez. 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 Et déposez encore. On inspire. On enroule. On creuse. On va vers l'avant. On expire. On inspire. Creusez. 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 Je remonte la version pour les personnes qui ne peuvent pas aller jusqu'en bas. On met les mains contre les cuisses. Toujours les jambes largeur des hanches. Et on déroule. Les coudes sont soutenus sur les côtés pour avoir la tenue dans les omoplates. Et vous déroulez vertèbre après vertèbre. Si ça devient dur ici, vous restez ici. Vous inspirez sans rien ne bouge. Et le ventre reste creusé surtout. Et on expire. On enroule. On creuse. On creuse. On creuse. On creuse. Et on déroule. On inspire. Allez, un dernier. Expirez. Déroulez. Ça part des hanches. Les épaules sont toujours tenues dans le dos. On creuse. On creuse. On creuse. Pas de douleur dans le dos. Sinon, ça veut dire qu'il faut faire plus petit. Inspirez. Pardon. Expirez. On creuse. On creuse. On creuse. On creuse. On creuse. On revient vers l'avant. Grandissez. Inspirez. Et relâchez. On va faire... Je vais vous faire faire jackknife aujourd'hui. C'est un nouvel exercice. C'est la continuité de ce qu'on a fait dans le corse crew. C'est-à-dire la chandelle. Pour les personnes qui ne peuvent pas le faire. Qui ont des problèmes de dos. Ou qui commencent les cours. Vous pouvez vous étirer. Comme on a fait tout à l'heure en tirant les jambes vers soi. Ce n'est pas un exercice qui dure très longtemps. Pour les autres. Vous mettez vos jambes à 90 degrés. C'est-à-dire au sud des hanches. Les bras pressés au sol. Vous allez envoyer vos jambes vers l'arrière. Et soulevez votre bassin. Prenez bien l'appui avec vos mains et vos bras. Vous montez les jambes en l'air. Vous retenez la descente. En continuant à tirer vos jambes en l'air. Et à retenir en pressant vos bras et les épaules ouvertes. Et on repart vers l'arrière. Inspirez, restez. Expirez, déroulez. Cherchez à articuler votre dos. Vertèbre après vertèbre. Encore. Inspirez, restez. Déroulez doucement. Expirez. Et encore. Inspirez, restez. Serrez bien vos fessiers aussi. Retenez la descente. Expirez. Et vous allez venir vous asseoir. Jambes tendues. Pieds flex. Mettez les mains sur les côtés. Fessiers serrés. Inspirez. Et expirez. Vous tournez toute la taille. Les hanches ne bougent pas. Inspirez, restez. Expirez, vissez. Inspirez. Expirez. Les talons ne bougent pas. Sinon, ça veut dire que vos hanches bougent. Inspirez. Expirez, vissez. Encore. Inspirez. Expirez, vissez. Et le dernier. Inspirez. Et expirez, vissez. Relâchez. On va faire nos fessiers. On va se mettre à genoux. Face à moi. Vous allez venir poser votre main droite sur le point ou sur les doigts, mais pas à plat. Attention, si vous avez des problèmes de poignet, vous allez vous mettre sur le point. Vous alignez votre point, votre genou et vos orteils. Et vous allez venir mettre la main ici, derrière la tête. Essayez d'avoir votre genou aligné avec votre hanche. Vous restez grande et vous venez souper la jambe. Remplissez bien le bas du dos en aspirant le ventre. Deux. Descendez sans poser. Encore. Trois. Quatre. Cinq. Et on fait des petits cercles. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Inversé. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Restez. Et on redescend. Et on remonte. Un. Encore. Deux. Trois. Quatre. Cinq. On reste. Et on fait des petits battements vers le haut. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Stop. Venez poser votre genou. On change de côté. On vient poser la main. On aligne point genou et orteil. Et on vient mettre la main derrière. Montez. Essayez d'avoir le talon vers le sol. Et descendez. Attention à ne pas voir votre hanche qui part en arrière. Montez. Vous avez vraiment vos deux hanches et vos deux épaules face à moi. Encore. Trois. Quatre. Cinq. On fait des petits cercles. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Inversé. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Restez. Et on descend. Montez. Et deux. Encore. Allez, ça doit bien travailler les fessiers. Un. Quatre. Cinq. Et des petits balles dans un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Stop. Plié. Et voilà. Bon. Je m'excuse. Mais je crois qu'il va falloir que j'arrête le cours. Parce que j'ai un petit bout qui m'appelle. Je suis vraiment désolée. Ça a duré un peu moins longtemps que d'habitude. Je pense que vous avez bien sorti vos fessiers quand même. J'essaierai de voir si je peux vous faire un petit complément prochainement. Mais voilà. Ça devait arriver à un moment donné. Elle m'a été laissée tranquille les autres fois. Mais là, elle ne se rendort pas. Donc je vous fais tous des bisous. Bisous Agnieszka. Bisous Aurélie qui nous ont rejoint. Je vous dis à très bientôt. Et prenez soin de vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. S'il y a des exercices qui vous ont plu. Moins plus si vous avez besoin d'explications. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ma page aussi. Ça servira toujours pour moi plus tard. Et voilà. Je vous embrasse très très fort. Désolée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada